Bien sur cette entente de principe du Front commun et du gouvernement, il y avait conférence de presse il y a à peu près une heure. On en a pris un peu plus sur celle-ci, notamment une hausse salariale de 17,4 % sur cinq ans. On améliore aussi les conditions de travail. Sans plus tarder, on parle avec l'enseignant, un enseignant, Simon Landry, enseignant au secondaire de la région métropolitaine. Monsieur Landry, merci d'être avec nous. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence de presse? J'ai malheureusement pas pu la regarder. J'ai suivi sur les fils de presse, sur les différentes plateformes électroniques. Mais des informations qui en sont sorties, c'est ce qu'on savait déjà un peu depuis l'arrêt aux fêtes où il y avait eu une fuite de documents. Donc, il y a certains petits détails qui sont ajoutés, notamment pour les augmentations de salaire pour les psychologues. On parle de régime de retraite. Donc, il y a des informations qui se sont rajoutées, mais on n'a pas tant plus de détails qu'avant. Et 17,4 % sur cinq ans, qu'est-ce que vous en pensez? C'est dur à dire. Puis ça, au final, chaque membre va devoir se prononcer parce qu'il faut le voir dans l'ensemble. Mais si on parle de 17 % d'augmentation de salaire, mais que la composition de la classe voit des avancées majeures, bien là, peut-être que ça devient très intéressant. Mais si on peut juste mettre 17 % sur cinq ans, mais qu'il n'y a aucun gain de l'autre côté en termes de composition de la classe, de conditions d'enseignement, je ne pense pas que ça va être suffisant pour garder les preuves dans les écoles. Donc, il faut vraiment voir l'ensemble de l'oeuvre. Puis pour l'instant, on voit seulement la partie financière, la partie salariale. Donc, il est trop tôt pour se prononcer. Puis il faut se rappeler, ce sont les membres qui vont décider. Il faut se rappeler, par exemple, les policiers de la SQ avaient une entente de principe de 21 % sur cinq ans. Et finalement, les membres l'ont refusé. Donc, il devait y avoir d'autres choses en dessous de 21 % qui ne faisaient pas leur affaire. Ça va être un peu la même chose pour les profs. Les profs vont se prononcer en courant les prochaines semaines. Mais il faut vraiment voir l'ensemble de l'oeuvre avant de pouvoir dire si c'est une bonne avancée ou pas. Et chaque prof va décider si c'est suffisant pour lui ou pour elle. Il y en a pour qui ça va être suffisant. Il y en a pour qui ça ne justifiera pas les semaines de grève qui ont été vécues. Donc, c'est vraiment trop tôt pour se prononcer. On parle beaucoup de l'enjeu de rétention du personnel, rétention des enseignants. Donc, selon ce que je comprends, vous-même, s'il y a bonification du salaire, ce n'est pas nécessairement la clause qui va faire en sorte que les enseignants vont demeurer au travail. Non, ça n'a jamais été l'enjeu principal. Ça a toujours été la composition de la classe, le facteur majeur de désertion. Par contre, on peut le voir de l'autre côté. Par exemple, un prof qui est sur le bord de la retraite, on sait que c'est les cinq meilleures années salariales qui comptent dans le régime de retraite d'un enseignant. Il y en a peut-être qui vont voir ces cinq années d'augmentation qu'ils viennent d'annoncer pour se dire que finalement, je vais rester un 50+, parce que ça va venir bonifier mes rentes de retraite un peu plus tard. Donc, peut-être que ça va jouer dans l'équation. Mais honnêtement, comme je vous dis, ce n'est pas juste le facteur financier. Ce n'est pas ça qui fait que les gens quittent. C'est la lourdeur de la tâche en classe. On le sait, les trois vitesses, l'intégration des élèves sans les services, c'est ça l'enjeu majeur. Donc, le salarial, je ne pense pas que ça va être suffisant. On va prendre connaissance, bien, plutôt les membres vont prendre connaissance au cours des prochaines semaines de tous les détails à la table sectorielle. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Bien, je reviens à ce qu'on vient de mentionner. Comme je vous dis, c'est vraiment l'enjeu de la composition de la classe. Et là, il faut voir, est-ce que les ententes qui vont être proposées, est-ce qu'il y a des services qui sont vraiment directement promis? On sait que le gouvernement parle beaucoup de ses aides à la classe. Mais une aide à la classe, ce n'est pas une technicienne à une éducation spécialisée, ce n'est pas un psychologue scolaire. Donc, c'est vraiment ça qu'on va vouloir voir. C'est la quantité de services qui va être allouée, comment on organise le soutien aux élèves en difficulté, comment on revoit la fameuse composition de la classe. Et encore là, est-ce que ces enjeux-là, ça va être sur papier, mais est-ce que ça se fait physiquement? On sait qu'il manque des profs, il manque des TES, il manque d'espace dans les écoles. Donc, ça va être vraiment l'ensemble de là. Il va falloir regarder. On a beau annoncer, par exemple, 500 classes de l'adaptation scolaire de plus, si on n'a pas les 500 locaux pour les accueillir, on ne sera pas plus avancé. Donc, c'est vraiment trop tôt pour se prononcer, mais il va falloir regarder vraiment l'ensemble de l'oeuvre, de ce qui est proposé. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est bénéfique, autant pour les profs que pour les élèves? Il faut prendre le temps à regarder tout ça en détail. Bien oui, puis si jamais l'entente ne vous convient pas, seriez-vous prêt à retourner en grève, voire même à aller en grève générale illimitée? Ça, c'est chaque prof qui va décider. Comme je vous dis, ce n'est pas une question si moi, je décide, où c'est vraiment l'ensemble des profs qui vont se prononcer. Oui, il va y avoir des votes. Si on accepte l'entente, est-ce qu'on retourne avec des grèves ponctuelles? Est-ce qu'on retourne en grève générale illimitée? Ça va être vraiment la démocratie syndicale qui va se prononcer. Il y en a qui ont vraiment trouvé ça très déprouvant, la grève de cinq semaines dans la région de Montréal. Il y en a pour qui c'était nécessaire. Donc, c'est vraiment la démocratie syndicale qui va se prononcer. Et c'est pour ça que c'est un peu tôt pour décider est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas. On parle du plan de rattrapage. Ça serait un peu dommage qu'on mette en place un plan de rattrapage puis finalement, on retombe en grève. Il faut revoir le plan, mais en même temps, on ne peut pas laisser ça en suspens le temps que les décisions se prennent. C'est vraiment... c'est une période très, très complexe pour les écoles. Simon Landry, vous êtes enseignant au secondaire. On en retient que pour vous, bien, vous souhaitez plus de détails sur cette entente de principe, notamment des détails à venir à la table sectorielle, qui se joue à la table sectorielle. Merci beaucoup pour votre temps.